Bienvenue à tous et à toutes de se poser, de pouvoir échanger, de pouvoir écouter, de pouvoir réfléchir avant d'entrer en action. On a la chance ce soir d'avoir comme intervenant d'Athélie Herbouette. C'est une grande, grande chance. Et ce qui m'a particulièrement intéressé pour ce soir, c'est l'ouvrage que Daniel écrit, alors qu'il y a eu une réédition. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons tous, vous avez tous, tous les jours, quotidiennement, dans le travail syndical, dans le travail de tous les jours, à faire des hiérarchies. D'ailleurs, vous pouvez être des dirigeants, et vous êtes des dirigeants quand vous avez des responsabilités syndicales, quelque soit votre responsabilité, vous êtes des dirigeants, ne serait-ce que déléguer le personnel, vous représentez le personnel, vous devez diriger aussi une équipe quand vous êtes délégué syndical, quand vous représentez les salariés, c'est un poste à responsabilité. Et puis, dans cette salle, il y a des gens qui sont de toute origine, et qui, professionnellement, nous avons des cadres très supérieurs, et puis toute la hiérarchie, et même, nous avons des sociotraithes, puisqu'il y a aussi des membres du patronat qui sont présents, et je ne les montrerai pas, mais je les connais. Tous les jours, on a affaire à la hiérarchie. La hiérarchie, c'est quoi ? C'est ceux qui vont diriger, qui vont commander. Le contrat de travail est d'ailleurs un contrat de subordination. Donc, nous sommes subordonnés. Et celui qui n'a pas un contrat de subordination comme contrat de travail, généralement, il est subordonné aux actionnaires, ou à l'État. Et il est important de savoir ce que c'est que le sens de la hiérarchie, puisqu'on nous demande s'il y a subordination, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a obéissance. Et ce qui est intéressant dans l'expérience de Daniel, c'est qu'il arrive à nous dire, à nous démontrer que l'efficacité, et chacun peut reconnaître que les commandos ou les forces spéciales ne sont pas réputés pour être les moins efficaces, pour avoir une véritable efficacité, il faut le faire abîmer avec humanisme. Et nous sommes exactement dans les valeurs et dans le langage de la CFTC. Et d'ailleurs, autre part, dans son ouvrage, vous verrez l'importance qui est donnée à la négociation. Donc la négociation, c'est bien mieux que l'affrontement. Que l'affrontement peut être stérile, l'affrontement, on doit essayer de l'éviter. Quand on est obligé, au bout du bout, d'affronter, il faut y aller. Mais commençons par être des gens civilisés, et par passer par la négociation, qui est sur la durée, beaucoup plus efficace que l'affrontement. Et ça aussi, c'est un message que vous connaissez, et c'est des valeurs que nous essayons de pratiquer. La CFTC sur Paris est arrivée à atteindre la troisième place dans les organisations syndicales. Sans doute parce qu'il y a une équipe, parce qu'il y a du travail, et puis parce qu'il y a aussi de la bonne humeur. Et des personnalités comme Daniel, qui viennent nous faire partager un peu leur expérience, et leur savoir-faire. Daniel, je connais ses paroles. Mais je peux vous dire que, vraiment, c'est extraordinaire. ... ... ... Sous-titrage ST' 501